Merci beaucoup Thibault. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Roberto Comiteri, chargé d'émission à la Chambre de commerce italienne et responsable de la mise en oeuvre de la gestion de projets européens. La Chambre de commerce italienne est une association privée des droits français, reconnue par le gouvernement italien, qui a pour but de développer les relations commerciales entre Italie et France et aussi de contribuer à des nouvelles initiatives pour développer la coopération aéroméditerranéenne. Bonjour, Joseph Randria de Biotpaca, qui est partenaire du projet Agrécolter avec quelques nombres de partenaires dans Innovaliance. Après, je te laisse le micro. Nous sommes ici pour vous présenter les projets Agrécolter. C'est un projet de la suivante. C'est un projet qui a été présenté en réponse à l'appel à projets de coopération décentralisée, énergie et environnement, lancée par la région sud de Provence-Alpes-Côte-Azur dans les cadres du plan climat, une COP d'avance, en juillet 2020, et visant à soutenir les projets qui ouvraient à l'attente des objectifs de développement durable de l'agenda des Nations Unies 2030, notamment l'objectif de développement durable le 6, le 7 et le 15. Donc, le projet Agrécolter s'inscrit dans l'objectif 15, c'est-à-dire préserver et restaurer les écosystèmes terrestres et, en particulier, dans l'objectif spécifique, soutenir et développer l'agroécologie. Donc, l'enjeu du projet est celui de favoriser le développement durable des zones rurales et internes de l'Europe méditerranéenne à travers l'agroécologie. Donc, l'agroécologie dessine des systèmes de gestion innovante intégrant différents leviers de gestion écologique offerts par l'écosystème en vue de diminuer les pressions vers l'environnement et essayer de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et diminuer justement les impacts et aussi la fertilisation des sols. La suivante, donc, l'objectif général du projet est donc d'accroître le rôle prononcé de l'agriculture, créant une propension aux investissements et à la croissance des exploitations agricoles éguitables, durables et biologiques dans une perspective d'agriculture multifonctionnelle. Donc, c'est un projet qui a été cofinancé par la région sud. Le budget total est à hauteur de presque 55 000 euros, cofinancé à hauteur de 80 % pour la région sud Provence à Côte d'Azur. Et une partie, bien évidemment, de contribution de la part de partenaires du projet. Voilà, voici le partenariat. Donc, c'est un projet, comme je vous disais, porté par la Chambre de commerce italienne à Marseille, mais qui a impliqué aussi deux partenaires sur le territoire France-Italie. Concernant la France, Biot de Provence, dont aujourd'hui, nous avons aussi Joseph à mes côtés, qui va vous expliquer un petit peu mieux en détail le rôle de Biot de Provence. Le Polinovalliance, voilà, qui nous héberge, entre guillemets. Et côté italien, justement, nous avons essayé d'impliquer un petit peu les mêmes auteurs. Donc, le biodistretto de la vallée du Cassentino, en Toscane, la coopérative Conezioni et la mairie de Prato Vecchiostia. Ensuite, on va voir un petit peu plus en détail les territoires et les dynamiques des territoires. Donc, justement, on rentre dans les vifs. Pourquoi en particulier nous avons choisi ces deux territoires ? Déjà, concernant la coopération décentralisée, la région Toscane est une région prioritaire pour la région Sud. Et du coup, nous avons essayé d'identifier un territoire qui reflétait un petit peu le même dynamique qu'est le département du Vaucluse en France. Donc là, je laisse la parole à Joseph, qui va rentrer un petit peu plus dans les détails de la dynamique territoriale du Vaucluse. Oui, pour répondre à ta question, donc, au fait, nous, Biot de Provence, on a été saisis par la CCIF et le Polinovalliance pour apporter en gros l'expertise plutôt en amont sur la partie production biologique. Et donc, on se complète bien avec le Polinovalliance qui a amené aussi son expertise sur la partie un peu transformation. Donc, l'idée, c'était de couvrir toute la filière avec Biot de Provence et Polinovalliance. Et du côté italien, donc la Toscane, c'est pareil. Du coup, en fait, il y a ce pôle un peu d'acteurs, producteurs, transformateurs et experts de l'agriculture biologique et durable. Donc, pour faire un focus rapidement sur le département du Vaucluse, du pourquoi on l'a choisi sur les six départements de PACA, c'est un département qui est assez agricole. Comme je pense, vous le savez, il y a un tiers de la superficie du département qui est à vocation agricole. Donc, il y a 115 000 hectares à peu près de surface agricole utile, ce qui n'est pas négligeable du tout quand on le compare avec d'autres départements français et avec une prédominance. Comme vous le savez, certains, nous aussi, arboricoles. On a pas mal de viticulture, mais aussi pas que. Quand on parle d'arboriculture en général, on a beaucoup de production de fruits autres que la viticulture. Et donc, en fait, l'arboriculture représente 70 % en bio conventionnel dans le département du Vaucluse. Si on fait un focus sur la bio, il y a à peu près 30 % de ce SAU, donc les 115 000 hectares qui sont labellisés bio, ce qui est à peu près la moyenne régionale. On est aux alentours, en région PACA, de 33 % de SAU bio, ce qui nous place en première région bio de France. Donc, c'est à peu près la moyenne. En fait, sur les six départements de PACA, il y a 1300 fermes bio à peu près labellisées. Voilà, on a une croissance à peu près d'une dizaine de pourcents. On a 10 % de croissance à peu près tous les ans depuis une dizaine d'années. Donc, ce qui est quand même assez encourageant sur la filière. Sur la bio, c'est la même typologie que sur l'agriculture en général. On a une prédominance de l'arboriculture avec les fruits et les ingumes et la vitine qui représentent aux alentours de 70 % de la filière bio. Parfait. Merci beaucoup, Joseph. Je vais enchaîner avec justement une petite présentation du territoire italien. On va dire que la vallée du Cassentino est située à l'est de Florence, donc en Toscane. C'est une région campagnarde avec ses justes proportions, parce que quand même, la superficie totale est un tiers par rapport à celle du Vaucluse, présente quand même la même dynamique en termes de territoire agricole, en termes de présence de fermes bio et d'agriculture, de surface, justement, cultivées en bio, avec un développement toujours plus important vers l'agroécologie. Donc, nous avons impliqué justement, comme je disais tout à l'heure, le biodistretto qui réunit un petit peu comme bio de Provence, toute une série d'acteurs, de producteurs qui travaillent en bio. C'est assez récent, parce que c'est une association qui est née en 2014. Donc, justement, il y a cette ferveur, il y a cette dynamique de collaborer et de créer des initiatives visant à promouvoir de plus en plus la culture de l'agriculture biologique et agroécologique. Donc, là, on rentre justement dans les vifs du projet et donc les activités. Qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ces projets ? La première chose, justement, c'était la mise en relation. Donc, la mise en relation entre les agriculteurs du Vaucluse et les agriculteurs de la vallée du Cassentino. Donc, nous avons démarré avec des ateliers qui se sont déroulés en distanciel. Donc, le premier atelier, dans le cadre duquel nous avons présenté, nous avons fait un focus sur les deux territoires. Nous avons analysé les problèmes, les besoins, mais aussi, bien évidemment, les bonnes pratiques. Et voilà, un premier atelier qui s'est déroulé le 10 février. Et un deuxième atelier qui s'est déroulé le 27 avril, toujours en distanciel. On va parler aussi de l'implication des agriculteurs, bien évidemment, parce que vous savez qu'ils ont impliqué quand même des agriculteurs dans des visioconférences. Ce n'est pas toujours très simple, mais vous allez voir qu'il y a eu une implication très, 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 très forte. Et donc, je reviens au deuxième atelier dont le focus a été vraiment d'analyser un petit peu plus dans les détails cette expérience pour essayer de proposer des solutions innovantes, de co-construire ensemble en fonction, bien évidemment, de l'analyse des territoires. Quelles propositions qu'on pourrait présenter aussi aux citoyens, aux institutionnels ? Donc là, Joseph, si tu rentres un petit peu plus dans les détails, comme ça, on va voir justement avec... Alors, en fait, oui, pour résumer un peu dans les ateliers, il faut savoir qu'on l'avait imaginé autrement. Normalement, dans le temps de l'année, on avait prévu des temps présentiels en début de l'année 2022, sauf qu'on était dans un contexte sanitaire qui était un peu particulier. On ne savait pas si on pouvait regrouper des personnes, en fait, autour de projets. C'était le cas pour tous les projets qu'on a menés. Donc, on a inversé un peu. On a prévu les deux ateliers en distanciel, en webinaire, qu'on a enchaînés en février et avril. Normalement, au début, il y avait un temps présentiel qui était les ateliers territoriaux qui étaient prévus au début. En fait, les ateliers territoriaux, il y en a un par région, donc en France et en Italie. Et l'idée, c'était de regrouper tous les acteurs de chaque région pour réfléchir aux axes. En fait, là où c'est inédit avec ce projet, c'est qu'on choisit des cadres. Il y a les trois axes du projet que Roberto avait expliqué. Mais c'est les producteurs et les acteurs qui choisissent là où ils veulent aller dans ces trois axes. Donc, on a tout chamboulé. On a mis les ateliers au mois de février et au mois d'avril. Et en gros, au premier atelier, c'était pour se présenter. Personne ne se connaissait. Et là où c'était pas évident, c'était que c'était en distanciel. On avait en face des acteurs italiens qu'on ne connaissait pas du tout. Mais ça s'est bien passé avec la complexité de la traduction aussi. Mais bon, on s'est fait aider par les outils virtuels. Ça, ça s'est bien passé. Il y avait peut-être pour préciser, nous, côté français, mais je pense que c'était le cas pour le côté italien. Là où les producteurs étaient super intéressés par le projet, c'est l'idée de prendre du recul par rapport à leur pratique quotidienne. le fait d'échanger avec des homologues italiens. C'est vrai qu'à l'issue de l'atelier 1, il y avait déjà un engouement de la part des producteurs bio. Il y avait une quinzaine de producteurs bio de notre département qui avaient participé. Et les retours que j'avais, c'était que ça leur a permis de prendre du recul. Des fois, quand ils sont plongés dans la vie quotidienne, sur la production, la commercialisation, comment je vais coller cette tonne de tomates que j'ai produite en surplus. Et en fait, ils n'ont pas le temps de prendre ce recul sur la façon de produire, sur l'agroécologie, sur la commercialisation. Et c'est un peu, je pense, le grand intérêt de ce projet agricultaire. Et donc, en fait, côté français, dans le Vaucluse, on avait un bon nombre d'acteurs qui étaient présents sur les deux ateliers virtuels. Et on a sélectionné ces acteurs-là. C'est un panel qui ont été choisis en fonction des trois axes du projet. Sur l'axe 1, partie innovation, biodiversité et purement production. On a choisi, par exemple, la ferme de la Durette où est basée Biot-Provence, qui est une ferme expérimentale dans le sud d'Avignon, pas très loin d'ici, et qui expérimente beaucoup de choses. C'est une ferme en polyculture. Donc, il y a l'arbreau, il y a un peu d'élevage, il y a du maraîchage expérimental. Et donc, forcément, ils font partie de l'axe 1 du projet. La ferme du Rouré, qui est à Mazan, qui est plutôt sur l'axe 2, sur l'agriculture multifonctionnelle, mais pas que, parce que c'est une ferme en agritourisme, ils ont un point de vente à la ferme. C'est une ferme aussi en polyculture, ils font un peu de viticulture, ils font des variétés anciennes de blé. Donc, ils intègrent aussi l'axe 1 dans le sens là, parce qu'en fait, les variétés anciennes font partie un peu des pistes d'action qui ont été ciblées par les producteurs qui font partie du projet. C'est super intéressant. On a des deux côtés, en fait, italiens, français, des variétés anciennes qui ont été discutées dans les ateliers qu'on va voir physiquement pendant les voyages d'études. On a hâte. qui sont assez intéressants parce qu'en fait, il y aura certainement des variétés adaptables des deux côtés et qui auront peut être avec le contexte du changement climatique, la sécheresse, etc. Il y aura certainement quelque chose à faire sur les variétés anciennes. J'ai fait un petit focus là-dessus, mais on a discuté de bon nombre de choses. Il y avait Arnaud Dijon, si vous le connaissez, par exemple, qui est en maraîchage, qui est à Perles-les-Fontaines. Nicolas Verzotti-Autor, qui est spécialisé dans l'agroforesterie. Ça, ça a bien intéressé les homologues italiens. En transformation, ça, c'est l'axe 3 du projet. On avait deux outils de transformation de notre département. Local en Bocal, qui est à Avignon et je crois que ce n'est pas très loin d'ici. C'est une SARL. C'est une conserverie qui fait des bocaux, des bouteilles de jus de compote, de soupe pour les magasins spécialisés bio de toute la région et qui fait un peu de restauration collective avec la cuisine centrale d'Avignon aussi. Donc, il livre des soupes à la cuisine centrale pour les enfants d'Avignon. Jardin de Solène, qui est à Perles-les-Fontaines, qui est une légumerie. Donc, ils ne font pas de cuisson. Ils ne font que de la transformation en quatrième et cinquième gamme. et avec une spécificité, c'est que c'est une entreprise de l'ESS. Donc, ils font travailler des gens en insertion professionnelle. Et donc, voilà, ça a été discuté dans les ateliers. Et c'est vrai que c'est des dispositifs qui ont intéressé aussi côté italien. Et on avait fait participer la ville d'Avignon parce que forcément, ils travaillent avec Local en Bocal. Mais ils travaillent aussi, ils ont des labels européens sur ce qu'ils font et notamment sur des démarches de développement durable et donc notamment l'approvisionnement local. Ils travaillent avec plein de producteurs locaux, donc pas que avec Local en Bocal. Et donc, on a fait un peu la synergie avec la ville de Prato Vecchio, côté italien, qui a parlé aussi d'approval local. Alors, chez nous, il y a la loi Engalim qui promeut le bio, les signes officiels. Mais ce qui n'est pas le cas côté italien, par contre, c'était intéressant aussi de faire la comparaison entre les deux modèles. Tout à fait, tout à fait, Joseph. C'était vraiment très, très intéressant. Pareillement, côté italien, grâce au travail de nos partenaires italiens, nous avons réussi à impliquer grosso modo les mêmes acteurs, j'oserais dire, des producteurs des grains anciens, mais aussi des transformateurs, un agritourisme qui fait aussi de l'élevage de bovins et des vaches, mais qui, en même temps, aussi faire pédagogique. Donc, il y a vraiment toute une série d'acteurs qui présentent une dynamique vraiment assez importante. Et ça a été vraiment des échanges très, très riches et très fructueux qui ont porté ensuite à la prochaine activité du projet. Donc là, justement, il y a un petit peu de petites images. Quand même, on a réussi à impliquer 25 personnes, 25 producteurs quand même entre Italie-France, dans les quartes de deux ateliers. Ce n'était pas toujours le cas, comme je disais. voilà. Ateliers territoriaux en présentiel cette fois-ci. donc ça, les buts, c'était, après les échanges qu'on a eu dans les cas du premier atelier, présenter, justement, donner la parole aux experts, mais aussi aux producteurs, de pouvoir présenter auprès des collectivités, auprès des citoyens, des propositions, des propositions de développement, des propositions innovantes, toujours dans les cadres d'une agriculture visée vers l'agroécologie, mais qui peut avoir dans ces zones rurales aussi un rôle très important au niveau économique et surtout social. Donc, il y a un atelier qui s'est déroulé en Toscane le 27 mai à l'occasion d'une manifestation qui s'appelle Vivre Bio. Et justement, ça a été l'occasion pour les acteurs italiens de présenter vraiment un petit peu le résultat du projet. Alors, l'atelier territorial chez nous a été reporté parce que c'était planifié la semaine dernière le 12 octobre. Et en fait, c'était la période des vendanges et comme on avait deux viticulteurs dans le groupe, en fait, ils n'ont pas pu venir et puis il y avait, voilà, on est toujours dans la crise de l'essence. Donc, en fait, ils ne pouvaient pas s'est placé parce qu'on l'avait organisé à Vézans-la-Romaine et comme le département est assez grand, ils n'ont pas fait le déplacement, donc on va juste le repousser. Mais avec l'idée, comme Roberto l'avait expliqué, l'idée de l'atelier territorial, c'est de piocher dans tout ce qui a été discuté dans les deux webinaires de février et d'avril pour prendre les bonnes idées duplicables chez nous dans le Vaucluse et d'en discuter concrètement avec les acteurs de chez nous et d'en faire vraiment des pistes d'action. Il y avait des choses intéressantes qui ont été discutées dans les ateliers. Chez nous, maintenant, on rencontre, par exemple, dans la filière bio des problèmes de commercialisation. C'est les méventes. Vous connaissez certainement, on avait eu des tonnes de produits qui n'ont pas été vendus par nos producteurs bio. Et en fait, quand j'avais posé les questions pendant les ateliers aux Italiens, chez eux, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses comme ça qui méritent vraiment de discuter avec nos acteurs pour prendre peut-être les bonnes leçons pour les appliquer tout simplement chez nous. Donc, on n'a pas encore la date, mais on va repousser l'atelier territorial. Ça va être justement pareil côté italien. L'effet d'avoir des bonnes pratiques justement français, de pouvoir essayer de l'impliquer quand même sur le territoire italien, ça, c'est vraiment un petit peu l'enjeu de ce projet. Et on termine en beauté avec justement le visite d'études, donc le déplacement des agriculteurs français en Italie et le déplacement des agriculteurs italiens en France. Donc, la semaine prochaine, on va recevoir ici en Provence, dans le Vaucluse, un dizaine d'acteurs de la vallée du Cassentino. Donc, il y aura cette visite d'études à partir du 25 octobre jusqu'en 28 avec des beaux visites que Joseph a prévues. Donc, il y aura cet échange cette fois-ci en présentiel et en direct avec les agriculteurs et vice-versa. Ça va être pareil dans la vallée du Cassentino du 7 au 10 novembre où il y aura justement pareillement un dizaine d'acteurs qui vont se déplacer et avec vraiment un agenda très riche en rencontres et en échange. On espère. Tu as tout dit. On a hâte. Et oui, juste pour info, les Italiens seront hébergés au domaine d'Escarvaillac qui est un adhérent du réseau bio. C'est un domaine viticole qui n'est pas loin. Juste après la sortie d'autoroute avant c'est à un kilomètre d'ici. Et en fait, ce sera avec grand plaisir si vous voulez accueillir les Italiens, faire les visites avec nous. Vous me communiquez vos mails et je vous enverrai le listing des visites. Donc, en fait, pour commencer, je crois que le 26, on aura des fermes à côté. Donc, on visitera en fait les fermes qui ont participé au projet depuis le début, la ferme de la Durette qui n'est pas loin, quelques fermes du coin, fermes du Rouret, des choses comme ça. Donc, ça permettra aux Italiens de voir concrètement une chose qui les avait intéressées. C'était par exemple la lutte contre les prédations, les sangliers, etc., qu'ils n'ont pas forcément développées dans la vallée de la Canzantino. Et chez nous, on a des acteurs qui sont champions de la lutte contre les sangliers. Donc, ils vont pouvoir voir concrètement comment on peut éviter les sangliers. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, nous sommes ici. voilà. Merci beaucoup, Roberto et Joseph pour cette présentation. En effet, je ne sais pas s'il y a un petit peu des questions dans le public particulièrement. Sinon, moi, j'en aurais une. Quelle suite, en fait ? Là, les ateliers, ils ont été reportés, ils ne sont pas finis. Il en reste à avoir. les rencontres principales, du coup, si j'ai bien compris, les premières en présentiel entre les agriculteurs italiens et français. Et la suite, ça va être quoi ? De rédiger peut-être un guide ou dans l'idée de fédérer encore plus justement sur ces échanges de bonnes pratiques, d'agroécologie, etc. Quelles suites sont imaginées ? En fait, est-ce qu'il y aura un compte rendu écrit, publié ? Voilà. Est-ce qu'il y a une stratégie qui va être mise en oeuvre pour essayer de fédérer encore plus et pourquoi pas après sur d'autres régions françaises, italiennes ? Voilà. Plutôt au niveau communication sur les suites. Bien sûr. Vous y vais ? Je peux la porte. Voilà. Je peux commencer si tu veux. J'apporte. On a forcément, pour l'instant, ce n'est pas prévu parce qu'en fait, le projet rentre dans le cadre d'un financement de la région PACA. Néanmoins, on en a discuté avec Roberto, avec les acteurs. Et c'est vrai que le projet, comme c'est le début, moi, en huit ans de métier, c'est la première fois que j'anime ce genre de projet un peu interfrontalier. Il faut donner une suite en fait au projet. Là, on a abordé les grands axes, les sujets principaux. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on rencontre les acteurs, il y a des problématiques qui sont soulevées et qui méritent vraiment d'être discutées. Par exemple, je cite un exemple. Nous, en France, on a... Ce n'est pas un problème et on a un besoin sur les outils de transformation. Côté italien, ils sont réputés pour les matériels de transformation. En fait, moi, quand je rencontre des producteurs de chez nous, ils ont toujours un matériel de transformation en provenance de l'Italie. Donc, ils sont quand même assez réputés sur ça. Et je pense qu'il y a un échange à faire à ce niveau. Je n'en ai pas parlé à Roberto, mais je fais un appel du pied. Chez nous, on a du mal à commercialiser. Il y a certainement un échange commercial peut-être à faire avec l'Italie sur, je ne sais pas, les fruits et légumes. On en produit en abondance en région PACA. Donc, fruits et légumes se forment fraîches ou transformées par local en bocal et pinots industriels et qui veulent exporter. Donc, voilà, je lance l'appel. Absolument, absolument. Franchement, il y a toujours des pistes de développement et vu l'implication et l'intérêt qu'on a vraiment trouvé de la part des agriculteurs, sûrement, on va penser à des pistes de développement parce que quand même, vous savez toujours, dans les projets, je pense que, non, surtout dans des projets qui reçoivent un financement public, l'important, c'est aussi que le projet soit viable et donc, justement, de pouvoir continuer ce travail et de mise en relation, de collaboration sur d'autres pistes. Nous avons jeté les bases. On a vu vraiment de l'intérêt et on va sûrement réfléchir pour ensuite cette collaboration. Et puis, peut-être en capitalisation. En fait, après les voyages d'études, il y aura une... On n'a pas prévu de documents pour présenter le projet, mais par contre, il y aura une restitution un peu officielle pour justifier, en fait, du travail accompli auprès des financeurs et donc, ce sera certainement prévu en fin d'année ou plus tard, début d'année prochaine. Mais il faudra peut-être qu'on pense à capitaliser autrement que par cette restitution. OK, merci beaucoup. Du coup, quelques potentielles perspectives économiques en plus de ce partage de bonnes pratiques entre la Provence et la Toscane. Donc, voilà, ça donne envie de voir la suite du projet, en tout cas. Merci beaucoup pour votre présentation, en tout cas.